C'est de la colère que ressent Lucille après la lettre anonyme qu'elle a reçue mercredi. Nous vous demandons s'il serait possible que vous et votre mari alliez résider ailleurs pendant la durée de la contamination pour éviter de contaminer d'autres personnes. Nous vous voyons régulièrement promener votre chien. Est-ce que cela est raisonnable et vraiment utile aussi en sachant que vous êtes en contact avec des personnes contaminées ? Car Lucille est infirmière, une profession qu'elle exerce depuis 8 ans. Actuellement, elle travaille dans un hôpital de la région parisienne. Et elle n'est pas la seule à avoir reçu ce type de courrier. Plusieurs de ses collègues ont aussi été ciblés. Une peur qu'elle juge irrationnelle. On n'est pas des pestiférés, on n'est pas plus à même de transmettre le virus. Les mesures de sécurité sont prises dans les établissements hospitaliers. Je pense que s'il y en a qui ne sont pas à même de contaminer les gens, c'est bien nous. Lucille ne compte pas déménager ni changer ses habitudes. Elle a transmis cette lettre au maire de sa commune. Pour moi, c'est scandaleux d'écrire une lettre à une infirmière, que ce soit une infirmière, que ce soit un médecin, que ce soit le corps médical en général. Ce n'est pas tolérable. Je suis outré. Et j'espère que, et je peux vous dire tout de suite, que mes habitants, tous les administrés, sont pour soutenir cette infirmière. Le maire a saisi le procureur de la République sur cette affaire.